... Perché sur le flanc du mont de Boisy, sur les hauteurs de l'actuelle commune de Sier, le site du hameau de Chavanet fut sans aucun doute fréquenté dès l'époque préhistorique, comme en témoigne la présence d'une mystérieuse pierre à cupules située non loin du village, sous les premières frondaisons de la forêt de plan bois. Mais rien ne laisse supposer une installation pérenne en ces lieux avant la fin de l'Antiquité, ce que semble d'ailleurs évoquer le nom même du hameau, Chavanet, découlant du terme bas latin cabanus, évoquant les modestes maisons initiales, peut-être implantées vers le VIe siècle, dans les débuts du royaume Burgonde et de ses réformes foncières. Avec l'accord du roi Rodolphe III de Bourgogne, il édifia un prioré sur ce terrain situé Le nouvel établissement, installé à Filly, n'était pas à proprement parler une communauté de moines, mais un groupe de chanoines, vivant certes en communauté, selon la règle de Saint-Augustin, mais ayant le devoir d'assurer une mission pastorale, notamment en desservant les églises paroissiales, dépendant de leur juridiction. L'histoire de Sier et Chavanet allaient bientôt s'associer à celle de ce prioré, devenu abbaye dans la seconde moitié du XIIe siècle. En 1155, noble Guy d'Alinge fit donc au prieur Anselme de l'ensemble de son fièvre de Sier, mettant ainsi les chanoines à la tête d'une seigneurerie et de ressources non négligeables, avec des conséquences à la fois politiques et économiques importantes, dans ce chablet médiéval aux terres très morcelées. En relation avec toutes les grandes familles nobles des environs, les Allinges, les Compets, les Revorés, les Balaisons, l'abbaye continua sa politique d'expansion, en achetant par exemple en 1258, à Jean de Revoré, l'abergement de Marignan, son domaine et sa maison forte. L'abbaye récupérait ainsi un important domaine sur lequel elle implanta un vignoble existant encore aujourd'hui. Installée de manière isolée, au milieu d'un paysage que l'on peut estimer être de verger, la chapelle de Chabanais avait la vocation de desservir à la fois le hameau de Chabanais lui-même et également le hameau un peu plus éloigné d'Everna. Cette inscription dans une bulle papale de 1250 laisse penser que l'édifice qui était déployé ici était probablement un peu plus ancien, et l'on peut donc penser que la chapelle a vu le jour dans la première moitié du XIIIe siècle. Mais c'est huit ans plus tard, sous l'abbatia de Guillaume, que la chapelle de Chabanais va véritablement entrer dans l'histoire. Par une bulle délivrée le 9 septembre 1250, le pape Al-Innocent IV accorde en effet au chanoine augustinien de Fille le contrôle et l'usage des églises paroissiales de Sier, d'Exenvet, d'Ivoire, ainsi que de la capella des Chabanais. Notre-Dame de Chabanais fait sa première apparition dans les chroniques. Par les descriptions du temps de la démolition, on sait que le bâtiment abattu était très modeste, de plan rectangulaire, avec des murs de molasses locales et un plafond charpenté, sous tuiles, sans voûte de pierre. La porte d'entrée, située sur le côté sud, était de forme romane. La Mapsarde, précieux document cadastral, l'un des tout premiers d'Europe, établi entre 1728 et 1738 pour des raisons fiscales, confirme bien l'implantation générale des bâtiments. L'édifice religieux, d'une superficie de 129 mètres carrés environ, était entouré d'un petit cimetière. On ne sait pas grand-chose de plus, mais un élément intéressant de la décoration intérieure est connu par un compte-rendu de visite pastorale intervenu le 22 septembre 1624. À cette date, l'Église était déjà en très mauvais état. Rien d'étonnant à cela. Pendant les copiations du Chablais par les troupes bernoises huguenotes, tous les lieux de culte catholique avaient été abandonnés. L'abbaye de Filly, elle-même, ne s'en était d'ailleurs pas relevée et n'était plus qu'une épave à la même époque, l'Église seule tenant encore debout. À Chavanais, les vitraux étaient brisés, la cloche volée, mais l'évêque Jean-François de Sales mentionna tout de même, à main gauche en entrant, un hôtel surmonté de deux peintures murales anciennes représentant Saint-Antoine et Saint-Félix, un des soldats tébains martyrisés à Agone-en-Valais. Ces fresques disparurent hélas avec le bâtiment, mais les deux saints honorés depuis le Moyen-Âge de père avec la Vierge, ont retrouvé droit de citer, grâce à la fresque réalisée en 1928, dans le cadre de la dernière grande restructuration du bâtiment sous le pinceau de l'abbé Mantilleri, curé de Grand-Lancy. La même visite, 2624, notait d'autres imperfections des lieux, cadre de vitres cassées et sans vitraux, planchers et toits percés, mais surtout l'absence de Cloche et de Bénitier. Comme ce dernier reproche ne figure plus dans le procès-verbal de l'enquête suivante en 1663, on peut penser que le présent Bénitier date du XVIIe siècle. L'aspect paisible de ce paysage ouvert sur le lac et les montagnes ne doit pas faire oublier que le Chablet médiéval fut le siège de nombreuses guerres, dont les coups les plus violents furent portés au sommet de la colline des Alinges, où se dressent encore, séparés de seulement 150 mètres, deux châteaux mortellement rivaux. Celui de droite correspond au berceau de la puissante famille des seigneurs d'Alinges, installé en ces lieux depuis au moins 1073. Sur le même site, à côté du château familial, s'était installé vers 1250, l'or suzerain, le comte de Savoie, qui se fit construire son propre château, qui engloba une chapelle plus ancienne, laquelle comporte d'ailleurs des fresques admirables d'époque otonienne, autrement dit du XIe siècle, représentant notamment un Christ en majesté, entouré de la représentation symbolique des quatre évangélistes. L'ensemble est connu en raison de cette construction ultérieure du château comptal comme le château neuf. À gauche, en suivant la crête, et donc distant d'un peu plus d'une centaine de mètres, se trouve le château vieux, siège d'une châtelainie, relevant des seigneurs de Faucigny et complètement enclavé en terre savoyarde. À la fin du XIIIe, mais au début du XIVe siècle, dans le cadre de la quasi-guerre de Cent Ans que se livrèrent ces deux dynasties, on aurait pu voir voler depuis Chavanet les boulets de catapultes qui venaient frapper les murailles, les tours et les toits des deux châteaux, sans compter plusieurs grandes batailles rangées, notamment celles de 1308. Après la résolution de ce conflit centenaire en 1355, c'est donc un chablet unifié et pacifié qui vit la modeste chapelle de Chavanet citée pour la première fois comme église paroissiale en 1390. Les affres de la guerre ne semblent pas avoir touché le petit hameau. Peut-être la desserte de l'église fut toutefois quelque peu perturbée pendant le conflit. Sinon, on peut toujours imaginer l'un de ces chanoines de filles montés par le sentier pour célébrer les offices et procéder au sacrement, ritmant la vie des paroissiens. Par les visites pastorales des évêques de Genève ou de leurs représentants, on possède des instantanés fort précieux, tous les dix à vingt ans, de l'état des bâtiments et de la petite paroisse tout au long du XVe siècle. La première visite conservée date du 4 juin 1413 et fut menée par l'évêque Jean V de Bertrand qui constata le bon état général des lieux hormis pour le crucifix, à restaurer avant la prochaine Noël. La paroisse de Chavanais comptait alors douze feux, soit une communauté forte d'environ 60 à 70 habitants. La visite suivante, intervenue le 20 mai 1443 sous l'épiscopat de François de Metz, fut moins glorieuse pour les paroissiens de Chavanais. L'évêque fut même en droit de faire les gros yeux. Plus de saints sacrements dans l'édifice, certains objets du culte manquant, les pages du canon dans le micel devenues illisibles, preuve que les livres sacrés demeuraient bien sur place, les fonds baptismaux déclarés inconvenants. Et cela sans parler de l'état général des lieux, décrit brusquement comme délabré et surtout impropre à accueillir une population en augmentation qui désormais comptait seize feux. L'évêque ordonna donc plusieurs achats ou ajustements, comme par exemple la conservation permanente du saint sacrement et l'obtention auprès des habitants de l'huile nécessaire à la lampe du sanctuaire. Mais il y avait également des travaux bien plus lourds à prévoir selon un échéancier pragmatique. Avant la Noël prochaine, achever la réparation du mur gauche de la nef et munir la porte principale d'un avant-tois. Avant la Pâque, 1444, mettre en place de nouveaux fonds baptismaux. Dans un délai de trois ans, construire un nouveau mur. Et dans un délai de huit, construire un nouveau cœur dont les plans devaient prévoir une niche, fenestra en latin, à gauche de l'autel pour conserver la Sainte Eucharistie. C'est sans doute suite à ce coup de semonce épiscopale que le bâtiment connut une nouvelle phase de construction. On ignore quelle fut la chronologie exacte des travaux. Mais lorsque le représentant de l'évêque Jean-Louis de Savoie se rendit à Chavanet le 14 mars 1471, ce fut pour consacrer un édifice en partie tout neuf qui avait presque doublé de taille. Au bâtiment originel, sans style, avait été accolé à l'est un cœur d'architecture gothique. De plan rectangulaire, l'édifice était éclairé de trois fenêtres givales et coiffé d'une voûte en pierre à croisée d'ogives dont les piliers reposaient aux quatre angles du bâtiment sur des culs de lampes taillées dans la molasse, peut-être extraites de la carrière de la praille. Sculptées de manière vigoureuse mais naïve, ces blocs semblent représenter des moines. Dans le même style populaire et quelque peu candide, deux autres têtes, peut-être de moines ou de chanoines, furent placées au sommet des murs extérieurs nord et sud du nouvel édifice. L'abbé Mocan arrivait encore à discerner la tête méridionale en 1928, mais elle est aujourd'hui complètement arrasée, preuve de la fragilité de ce patrimoine qu'il convient de préserver avant qu'il ne soit trop tard. La clé de voûte, quant à elle, porte les armes de la famille noble de Balaison, signe manifeste que ses éminents voisins avaient contribué pour partie au financement de l'édifice. A noter toutefois que le rustique sculpteur, peu au fait des subtilités du langage héraldique, commit un impair malheureux. Travaillant manifestement à partir d'un seau prêté comme modèle, il oublia que cette matrice était inversée et la copia servilement. Du coup, il fit de la bande de gueule sur fond d'hermine une barre. De la même manière, les mouchetures des hermines, au lieu de se terminer par des petites pointes, se voient affubler de sortes de quinconces maladroits. Dans les années 1920, les murs de la chapelle, recouverts d'un simple badigeon à cette date, ont bénéficié d'un nouveau décor, mettant en avant le monogramme Marial MR pour Maria Regina. Ce qui était ignoré de tous à l'époque, c'est que les décors médiévaux originaux n'avaient pas totalement disparu, comme l'a révélé une campagne de sondage aux résultats inespérés en 2018. De la cérémonie de consécration de 1471 a ainsi subsisté un témoignage inespéré. Les douze croix dites de consécration symbolisant les douze apôtres. Généralement présentées dans un cercle, elles étaient peintes sur les piliers ou les murs du bâtiment à intervalles réguliers. L'heureux sondage de 2018 a permis de mettre au jour sous les décors muraux des années 1920 et le badigeon plus ancien l'une de ces croix préservées. Ces croix ne sont toutefois qu'une partie du cycle iconographique révélée à l'occasion de cette campagne. Au-dessus de la niche liturgique prévue pour la conservation de l'Eucharistie, a en effet été découverte une imago piétatis représentant l'homme de douleur, autrement dit le Christ, émergeant ici tout juste de son tombeau avec les marques de sa passion. L'expression vient d'un verset du livre d'Isaïe « Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance ». Cette représentation du Christ a été très en vogue dans le Moyen-Âge tardif car elle privilégiait une iconographie montrant le Christ dans sa condition d'homme souffrant plutôt que de divinité trônant en gloire et en majesté. Il faut donc imaginer le Christ sortant seulement le buste de la tombe, c'est l'instant de la résurrection. La main qui se devine sur le côté le laisse supposer croisant encore les bras sur l'abdomen, cas de figure le plus fréquent de cette iconographie. Les arma Christi ou instruments de la passion du Christ semblent figurer en arrière-plan. Et un ange l'accueil, agenouillé, ce qui rapproche cette fresque d'une iconographie comparable de la même époque, le Christ au plaie, dans laquelle Jésus sortant du tombeau, bras croisés sur le ventre est soutenu par deux anges. Mais le Moyen-Âge finissant n'a pas laissé que des fresques à Chavanet. Selon une tradition agéographique tenace, la statue de la Vierge à l'Enfant placée dans la chapelle aurait été amenée par Saint-François de Sales lui-même lors de ses fameuses campagnes de conversion du Chablais en 1594-1595 alors qu'il était hébergé au château des Alinges pour raison de sécurité. Si l'on doit douter en réalité de cette origine, il est plus vraisemblable de penser que cette sculpture gothique en chaîne, haute de 90 cm et datable par son style du XVe siècle, est présente en fait depuis son origine à Chavanet et contemporaine de l'édification du cœur gothique. Elle a subi bien des vicissitudes à travers le temps, ainsi la tête de l'enfant est une restauration du XIXe siècle, mais elle a probablement accompagné depuis bien des siècles les habitants de Chavanet et les visiteurs ou les pèlerins. A noter que l'importance de cette statue a été confirmée par son enregistrement à l'inventaire des monuments historiques. Pour autant, en dépit de deux dossiers présentés pour l'un dès 1908 et l'autre en 1995, la chapelle en elle-même n'avait pu bénéficier jusqu'alors de ce même statut. La découverte des fresques du XVe siècle en 2018, mais également d'autres décors peints remontant au XVIIe et au XVIIIe siècle, a permis de prendre davantage conscience de l'importance de ce patrimoine rare en Chablais, provoquant l'inscription de Notre-Dame de Chablais aux monuments historiques en septembre 2022. – Sous-titrage – Sous-titrage